Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 29 juillet au 4 août 2024. La semaine dernière le tirage était, donc vous vous respectez et ça paye, réussite, sincérité, cadeau ou abondance. Voilà ce qu'était le tirage de la semaine dernière. Cette semaine le programme de la semaine, demain je fais... Ah non, alors déjà, désormais j'ai décidé que le samedi et le dimanche, je ferai un mini tirage actu sur un certain sujet. J'ai envie de reprendre des tirages sur l'actualité, je ne savais pas comment faire. J'ai déjà deux chaînes, j'ai celle-ci pour tous les sujets, prédictions, signes, périodes de temps, et l'autre chaîne pour des tirages le soir, sentimentaux, c'est la récré quoi. Voilà, c'est un tirage libre. Et les tirages actu, trop dangereux, trop de censure, trop pénible. Donc j'ai essayé de les mettre en membre. Ils seront disponibles au visionnage, peut-être ils seront laissés entre 15 minutes et 1 heure en public, et après ils passent en membre. Comme ça, si vous êtes rapide, vous l'aurez vu. Et puis sinon, eh ben tant pis. Voilà. Du coup, normalement aujourd'hui, j'ai prévu un tirage sur la tentative d'assassinat de Donald T. Et demain, un tirage sur l'avenir politique en France après ces élections-là. Voilà, mais autre chose, donc ça, ce sera le samedi et le dimanche. Je pense que je vais avoir de quoi faire. L'actu redevient riche et intéressante depuis quelques semaines. Donc profitons-en. Moi j'aime bien, mais par contre, pas en public. Trop dangereux, et je ne peux pas me faire sauter ma chaîne. Donc voilà. Et donc ça, c'est pour la petite nouveauté. Samedi, dimanche, il y aura des tirages actu. Et puis sinon, donc demain, pour tout le monde, bien sûr, le tirage pour le mois d'août en énergie générale. Et la semaine prochaine, les tirages pour le mois d'août, pour chaque signe, de lundi à jeudi. Et voilà. Et il y aura, je crois, un tirage nouvelle lune. Non, peut-être pas. Je ne sais pas ce qu'il y a comme tirage le dimanche. Bon, bref, voilà. C'est parti, on va faire le tirage de la semaine. Ce sera la semaine, donc, du... 29 juillet au 4 août 2024. On va faire un grand tableau. C'est parti. En ce moment, on me sort toujours les mêmes jeux. Le pendule ne veut pas me changer mes jeux. Ce n'est pas grave, je n'ai pas envie d'insister et de faire autrement. Faisons comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 29 juillet au 4 août 2024 ? On est déjà au mois d'août. Ah ! Oh, ah, oh, ah. Ah là là, elle est tombée comme ça. Alors, je ne sais pas si je la prends à l'endroit ou à l'envers. Le roi d'air. Le roi d'air, c'est l'autre, l'énergie masculine masquée. Que ce soit un homme ou une femme, en général, vous, féminin, féminine, que vous soyez femme ou homme, vous êtes la personne qui a regardé les tirages sentimentaux, notamment de ma chaîne. Et puis l'autre, que ce soit un homme ou une femme, est ce que j'appelle l'énergie masculine. C'est la personne qui porte des masques, qui ment, qui fuit, qui manipule, qui n'assume pas, qui blablabla. J'ai quand même envie de le prendre à l'envers, parce que c'était peut-être un peu plus à l'envers qu'à l'endroit. Alors, il y a peut-être des masques qui tombent cette semaine. De l'autre, ou au sens large, sur d'autres sujets. Ouh là ! On a le 7 de feu. On vous dit que vous êtes encouragé par des signes. Peut-être que vous-même, vous avez à tomber un masque cette semaine, à vous dévoiler, à parler, à agir, à ne pas vous carapater, à ne pas fuir. Oui, tout comme moi, je vais essayer de reprendre des tirages actu, mais c'est compliqué. Oui, parce que bon, on ne peut pas tout dire. Et puis, il y a des gens, ils ne sont pas d'accord. Donc bon, vous allez avoir des signes cette semaine encourageants. vous disant, vous encourageant vous-même à tomber un masque et à en parler, à agir, ne pas fuir, à affronter, à vous battre pour ce que vous voulez, à persévérer pour ce que vous voulez, voilà, à y croire. Mais aussi à croire que quelqu'un est en train de tomber un masque, de se dévoiler. Alors, ça peut être en amour, ou ça peut être dans un autre domaine. On a le 10 d'eau. Alors, cette semaine, du coup, vous pourriez être heureux du bonheur, de l'épanouissement, question peut-être de famille aussi, ou de communauté sociale, d'amitié, de grand amour, de projets à faire avec l'autre, avec quelqu'un. Et on a le 6 d'eau. Il y a une souffrance, mais liée à un lien, liée à l'amour, liée à un lien d'âme, liée à un retour, un retour qui ne se passe pas, côté féminin, féminine, vous allez peut-être à nouveau en souffrir, ou un retour que vous avez du mal à acter pour vous, masculin, masculine, envers l'autre. Il y a peut-être un rapport aussi avec des questions d'enfant, d'enfance. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le roi d'air à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a souffrir en silence. Ah ouais. Alors, déjà, on a des énergies masculines. Masculin, masculine, cette semaine, vous avez envie de tomber un masque. Vous en avez marre de rien dire, de ne pas dire vos sentiments, de fuir pour qu'on vous rattrape, pour qu'on vous court après, de prétendre que vous vous en foutez, pour qu'on vous court après, on essaie de se réconcilier avec vous, on vous parle, voilà. Vous en avez terriblement marre de la jouer comme ça. Et donc, d'être dans le silence et d'en souffrir. Après, vous avez du mal à basculer dans une énergie féminine, quand même. C'est-à-dire, à sortir du silence pour rentrer dans la communication, à sortir de la fuite pour rentrer dans la chasse ou l'action, à sortir de la lâcheté, entre guillemets, pour rentrer dans l'affrontement, c'est quand même un peu compliqué. Côté énergie féminine, cette semaine, vous souffrez du silence de l'autre. Vous savez que l'autre veut tomber son masque, veut parler, veut agir, mais il ne le fait pas encore. Et ça vous fait souffrir parce que vous aimeriez être avec cette personne, mais aussi, je pense que ça vous fait souffrir pour l'autre aussi. Vous dites, mais c'est dommage en fait que cette personne n'y arrive pas. Ça vous fait de la peine, vous avez de l'empathie pour cette personne. Vous vous mettez à sa place et vous vous dites que c'est quand même bien triste, bien triste et bien bête et bien dommage que cette personne n'arrive pas à s'exprimer et à agir. On a le bouleversement. Alors, déjà, on a peut-être cette énergie masculine cette semaine qui va vous aller, masculin, masculine, avoir envie d'exploser votre cage, votre forteresse de silence et d'autoprotection et de faux self. Il peut y avoir aussi des questions de maison, famille, qui, il y a des problèmes. Il y a un silence à ce sujet, il y a une souffrance, il y a une difficulté, il y a des questions de bouleversement. On a attendre son heure. Il y a un deux de bâton. Il y a des obstacles quand même. Moi, j'ai l'impression qu'on a une énergie masculine qui voudrait bien sortir du silence, agir, mais ça bouleverserait une maison, une famille, une relation de couple, bref, les histoires de tierce. Donc, la personne attend. D'autre part, ça peut être vous dans votre énergie masculine. Vous attendez que quelqu'un tombe son masque et vous parle. Vous attendez des réponses à propos d'un logement ou d'un travail, de choses très concrètes ou d'histoires de famille. Eh bien, vous attendez. Vous allez devoir attendre parce que c'est encore un peu bloqué. Alors, sur le 7 de feu, le nouveau commencement, il y a quand même des cartes qui vous enjoint, qui vous encouragent à croire dans un nouveau départ positif. Vous allez avoir des signes de l'univers encourageant, des guidances, des rêves, des messages, des énergies, des flashs, des synchronicités, je ne sais quoi, vos moyens de clairvoyance habituels pour vous motiver et vous encourager à continuer de prendre un nouveau départ dans la légèreté, spontanéité. Je pense aussi à laisser l'énergie masculine derrière vous pour passer dans le féminin, c'est-à-dire à laisser l'ancrage et le matériel, le professionnel, la sécurité, la zone de sécurité, le cartésien et les angoisses et tout ce qu'il y a là pour être dans une énergie plus féminine de légèreté, spontanéité, insouciance, peut-être parce que ça passe de juillet à août et la plupart d'entre vous prennent leur congé en août donc on sort du travail pour rentrer dans les vacances et l'insouciance. D'autre part, féminin, féminine, bon, écoutez, si l'autre il a décidé de souffrir et de ne pas vouloir bouleverser sa vie et des choses matérielles ou familiales, relationnelles, ben c'est pas votre problème c'est bien d'avoir à nouveau entre guillemets de l'empathie pour cette personne et de la compassion et de compatir ça veut dire souffrir avec mais pas trop longtemps donc féminin, féminine vous avez des signes vous disant que on vous encourage à prendre un nouveau départ et à laisser l'autre après tout c'est son choix de ne pas s'exprimer et de souffrir et de ne pas avancer et vous ben vous avez d'autres choses qui vous attendent peut-être une autre relation ou des choses à faire plutôt que de pleurer en coeur avec l'autre sur son triste sort de je ne peux pas alors sur le disdo qu'est-ce qu'on vous dit ? il y a peut-être un nouveau départ aussi pour vous dans un nouveau projet une nouvelle activité concrète mais dans quelque chose d'un peu plus féminin plus spirituel plus créatif artistique plus insouciant alors obstacles et défis c'est pas évident cette semaine vous êtes heureux ou vous pourriez être heureux notamment socialement en famille entre amis ou dans une certaine communauté sociale mais il y a des obstacles à relever c'est compliqué compliqué d'avancer déjà peut-être lié à l'énergie masculine à l'ancrage au travail au concret ou alors c'est cette personne les énergies masculines c'est compliqué parce qu'il y a à la fois un bonheur en famille un bonheur social et à la fois il y a quelque chose à bientôt dire on va quitter on va partir on va changer de vie donc bon il y a des énergies invitant à avancer et à aller vers le bonheur ou à y croire ou à avoir le côté le verre à moitié plein à être optimiste mais il y a quand même des défis à relever et des petites difficultés il y a des conflits des conflits avec des personnes dans une famille ou dans une certaine communauté sociale c'est pas évident pas évident d'avancer de parler de s'entendre sur le 6 dos passion enflammée alors on a une cassure dans le tirage on est sur un autre sujet plus ça va plus il y a de de féminin d'énergie féminine connectée à l'autre au lien ça revient féminin féminine vous êtes à nouveau connectée au lien et à l'autre à l'amour à la passion au désir à cette personne il y a une envie de revenir vers l'autre oh non pardon excusez-moi féminin féminine il y a une envie que l'autre revienne c'est pas à vous de revenir vous le savez très bien à la rigueur c'est bien de pleurnicher avec l'autre mais 5 minutes pas plus sur son triste sort vous vous êtes enjoint et motivé pour des nouveaux départs professionnels ou sociaux et des défis à relever par contre c'est vrai que vous êtes reconnectée au lien et vous aimeriez que cette personne revienne et qu'il y a à nouveau connexion relation et étape avancement entre vous je pense que l'énergie masculine ici c'est rentrer dans ce féminin aussi c'est rentrer dans cette énergie émotionnelle et ça m'étonnerait pas que cette personne veuille revenir mais je ne sais pas si vous allez le savoir d'une manière d'ailleurs qu'elle soit dans la réalité ou dans les énergies je ne suis pas sûre j'ai l'impression que vous féminin féminine vous voulez que l'autre revienne mais vous ne savez pas si l'énergie masculine veut vraiment revenir la seule chose que vous savez parce que c'est une certitude c'est que l'autre souffre de porter un masque parce que cette personne ne vous cache pas seulement ses sentiments c'est pour une autre raison c'est pour une autre raison que cette personne fait ça et c'est toujours parce que la personne a du mal à s'assumer aux yeux des autres ou de quelqu'un et vous souffrez avec cette personne de ça parce que ça c'est un fait en fait que cette personne vous aime vous aime plus vous aime toujours veuille revenir ou pas ça vous en savez rien et c'est pas le sujet vous savez je ne sais pas si vous allez le savoir en avoir des indices ou pas du tout mais il est certain que cette personne souffre de porter un masque puisque vous savez que cette personne n'est pas authentique n'est pas vraie et personne ne peut survivre heureux en faisant comme ça alors on continue sur le roi d'air à l'envers on a le roi d'épée que ces personnes sont stratégiques mon dieu mais qu'on prenne rien à la vie bon masculin masculine alors je ne sais pas à moins que vous ayez un plan en tête que dire c'est pour ça qu'elle devait tomber à l'envers à l'endroit on ne sait pas vous avez envie il est certain que vous ne voulez pas rester le roi d'air le roi masqué c'est impossible que masculin masculine vous soyez heureux de mentir d'avoir des secrets de ne pas être vrai aux yeux des autres aux yeux de tout le monde attention c'est pas parce que vous n'êtes pas heureux et vous souffrez en silence de voir faire comme ça que vous seriez heureux de tomber votre masque surtout si ça a des conséquences dramatiques des questions d'effondrement de maison de famille de relation de couple avec des divorces tragiques pour vous et des empires financiers qui s'effondrent évidemment qu'entre la peste et le choléra vous préférez garder votre masque mais vous attendez le bon moment et vous êtes en train de mettre en place une stratégie et de réfléchir de plus en plus sérieusement à comment je vais dire la vérité comment vous allez dire au féminin la féminine que vous l'aimez mais le féminin la féminine si vous êtes vraiment dans un lien d'âme le sait donc déjà voilà mais peut-être comment vous allez le dire aux autres comment vous allez quitter femmes enfants parents travail amis endroit enfin vous êtes en train de réfléchir à une stratégie féminin féminine ou masculin masculine que ce soit pour tout le monde au niveau professionnel matériel financier vous en avez marre de ne pas être vrai dans ce domaine là peut-être vous avez envie d'être vrai dans le travail et vous souffrez de ne pas pouvoir vous exprimer mais vous avez peur aussi des conséquences et des problèmes parce que le système est esclérosé et corrompu donc forcément il faut se taire et il faut rien dire mais vous attendez le bon moment pour vous exprimer et vous êtes en train de mettre en place une stratégie pour essayer de parler de vous exprimer dans un autre travail dans un autre contexte des personnes de confiance ou comme vous pouvez concernant des questions de maison aussi et de problématique de logement vous attendez le bon moment mais vous êtes en face de quelqu'un peut-être de stratégique à voir si c'est une personne de confiance d'intelligence oui avec intelligence oui mais de confiance je ne sais pas ou alors pour certains il y a des histoires de mise en place de notaire de papier bon de choses administratives sur le 7 de feu et nouveau commencement on est le 10 de denier bon on a des cartes encourageantes quand même cette semaine on va vous encourager par des signes la preuve en est on vous dit vous inquiétez pas pour ça continuez de prendre un nouveau départ vous avez envie de faire quelque chose de nouveau dans le travail plus connecter votre énergie féminine de spontanéité vérité authenticité spiritualité créativité vous avez envie de prendre un nouveau départ au niveau sentimental vous avez envie de basculer dans une énergie féminine de quitter famille et maison et je ne sais quoi et je ne sais qui et couple et blablabla voilà bref et puis féminin féminine oui bon si l'autre met des stratégies en place pour essayer de s'exprimer un jour c'est très bien mais vous vous l'avez déjà fait vous n'avez jamais menti et vous essayez d'être vrai au moins autant que vous pouvez sur un point de vue personnel donc il y a une question d'aller vers de l'abondance alors on a des femmes que vous vous savez pas si vous êtes l'énergie féminine ou masculine pourquoi parce que le problème c'est que vous aussi vous êtes marié avec enfant ou voilà histoire comme ça et l'autre il est peut-être plus énergie masculine que vous il est peut-être plus coincé dans sa vie que vous et encore que c'est pas sûr et mine de rien vous êtes bien quand même dans votre couple en famille avec de l'argent seriez-vous plus heureuse ben ça dépend avez-vous du talent avez-vous des idées parce que il est compliqué de réussir si vous êtes une femme sans un homme et il est compliqué de quitter toute la petite panoplie poly pocket avec de l'argent pour vous lancer seule à réussir par vous-même donc ben ça dépend ça dépend ça dépend je ne sais pas je ne sais pas il y a une question quand même d'être dans l'abondance soit de viser ça par soi-même soit de se repaisser de se repaître dans ça parce qu'on l'a déjà et c'est encore plus compliqué on vous tient par l'argent et les enfants et la sécurité il y a un mari il y a peut-être quelqu'un ou un enfin là bon plutôt mari avec femme qui est stratégique avec à tout compris il vous a fait des gosses il vous a mis au foyer il paye tout vous le kiffez peut-être pas vous en kiffez peut-être un autre mais en attendant voilà il paye les vacances et vous n'avez pas à travailler quoi donc ça vous pour certaines ça vous suffit qu'est-ce que vous voulez que je vous dise on continue sur le disdo et obstacles et défis on a le 2dp c'est compliqué il y a des obstacles des défis à relever c'est un peu le flou parce que vous étiez partis pour être heureux en famille entre amis dans un travail avec des collègues il y a des obstacles à relever il y a des petits conflits avec des personnes vous êtes dans le flou on a des femmes féminines vous êtes dans le flou parce que l'autre on ne sait pas si c'est du lard et du cochon et s'il a vraiment envie de sortir de son silence et de mettre en place sa stratégie jusqu'au bout pour pouvoir le faire si vous êtes une femme d'énergie masculine bah vous on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon est-ce que vraiment vous kiffez votre mari vos enfants votre argent votre maison vos vacances ou est-ce qu'on vous a acheté votre liberté et que voilà pareil si vous êtes c'est pareil si vous êtes un homme féminin que vous êtes là face à là ou là bon et puis si vous êtes une femme d'énergie féminine l'autre bon il fait ce qu'il veut mais vous vous ne savez pas si vous allez vraiment vers l'abondance par vous-même si vous allez réussir matériellement professionnellement si vous allez quand même être avec quelqu'un rencontrer quelqu'un vous sentir bien ou et puis que ça va bien se passer au niveau famille ou social c'est un peu le flou alors sur le 6 dos et la passion enflammée qu'est-ce qu'on vous dit le carré de bâton je ne sais pas la seule chose dont on est certain dans le tirage en tout cas voilà c'est que s'il y a un lien féminin féminine vous le ressentez à 100% ou beaucoup vous aimez toujours l'autre vous voulez toujours un retour vous voulez toujours une réconciliation vous voulez toujours qu'il se passe que ce soit pas enterré oublié à tout jamais et vous l'affirmez et si on vous posait la question vous vous l'affirmeriez qui sait ça peut être aussi le féminin du masculin la partie émotionnelle des stratèges ou la partie émotionnelle des coincés avec la famille et le fric ici et ça peut aussi être vous bien que bien que vous ne le diriez pas mais si on sondait votre coeur et votre âme vous diriez ah bah oui bien sûr tu crois que je suis heureux heureuse bien oui ça fait plaisir d'avoir des vacances de l'argent c'est l'autre qui a tout payé voilà mais il n'y a pas que ça bon alors on continue sur le roi d'air à l'envers etc alors la stratégie la sincérité cavail de coeur ouais on a des énergies masculines qui commencent à se dire qu'il n'y a pas de stratégie il va falloir être sincère il va falloir dire aux liens la personne que vous aimez que vous l'aimez il va falloir dire aux enfants aux couples bah que vous partez ou qu'il va falloir vivre autrement bon et puis dans le travail euh quelle quelle il n'y a pas de stratégie à mettre en place ça marchera si vous êtes vrai si vous êtes authentique en plus c'est votre souhait vous ne voulez plus mentir vous en avez marre d'être corrompu ou d'être muselé vous avez envie de dire ce que vous voulez et d'être libre de le faire même s'il y a des risques et parce qu'il y en a toujours parce que travail mène argent mène à matériel et à sécurité et là vous commencez à réfléchir à être stratège mais vous avez juste envie d'être sincère et d'être vrai on a l'indépendance neuf de trèfle en fait vous n'avez pas le choix vous devez être indépendant tant que vous serez dans ce travail dans cette entreprise que vous travaillez avec ces collègues corrompus ce patron je ne sais quoi ben vous ne pouvez pas vous exprimer tel que vous voulez j'ai envie de dire sur un média aussi oh j'ai prévu d'autres sujets sur les histoires de censure etc nous verrons cela il y a beaucoup à dire en ce moment bien que certains s'engossent bon et alors amoureusement on a des énergies masculines ben qu'est-ce que vous vous réfléchissez la stratégie vous la connaissez depuis toujours c'est être sincère avec bon l'amour et puis ceux que vous aurez à quitter mais aussi être libre oui ça va certainement ben avoir des répercussions sur des questions de maison de vie commune de mariage d'engagement mais voilà vous êtes en train de mais bon quelle autre stratégie de toute façon vous vous engagez dans ce chemin de sincérité et d'indépendance féminin féminine pendant que l'autre réfléchit à la seule et unique stratégie qui peut être mise en place c'est sincérité et liberté pour être libre d'être avec vous et ben vous vous êtes bien parce que ben écoutez ben vous souffrez qu'il souffre en silence mais vous vous avez déjà depuis compris depuis longtemps qu'il fallait arracher votre liberté pour pouvoir être sincère et engagé avec une personne que vous aimez véritablement et ça se passe plutôt bien pour cette semaine pour vous vous êtes encouragé par des signes à vous dire que ça va se passer plutôt bien dans le travail dans le matériel que vous retrouvez une certaine abondance indépendance autonomie liberté bien-être et que même alors ben oui mais alors l'amour est-ce qu'on vous fait rencontrer quelqu'un d'autre est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ça c'est je ne sais pas alors sur le 7 de feu le fou et le 10 de denier on a le pendu le blocage non autant professionnellement matériellement financièrement liberté bien-être autonomie féminin féminine ça va pour vous cette semaine à ce niveau-là autant amoureusement non pourquoi bon ben déjà parce que un le lien d'âme est bloqué parce que l'autre est bloqué dans sa petite stratégie qu'il n'arrive pas à mettre en place jusqu'au bout il faut savoir perdre parfois des choses et la personne ne veut pas perdre des choses des choses et des gens et la personne n'a pas encore tout à fait accepté ce chemin-là donc en attendant il reste bloqué sur l'échec qui est vous vous avancez mais amoureusement vous ne pouvez pas avancer puisque vous êtes lié à cette personne et si vous avez rencontré une autre personne et bien malheureusement il est dans la même situation ou une autre situation similaire bloqué par femme, enfant, argent, famille donc ça reste bloqué si vous ne le savez pas c'est pour ça que c'est bloqué peut-être vous vous demandiez tiens mais pourquoi mon crush on ne peut pas être ensemble ben vous n'êtes pas au courant mais il est déjà en couple avec des gosses avec des parents qui l'empêchent de faire ce qu'il veut ou avec des problèmes d'argent ou alors ou alors avec des idées préconçues que ce n'est pas avec vous qu'il pourrait faire certains projets mais on a de l'avancement de charrue sur le parcours ah mais ça avance bien quand même ça commence à progresser bon ben ça c'est une bonne nouvelle alors féminin, féminine ça avance en amour je vous ai dit que matériellement ça allait mais amoureusement c'était bloqué et ben pas tout à fait ça commence à se débloquer alors est-ce que c'est l'autre là il commence à se dire bon la stratégie de pour avancer je dois être sincère et libre mais je ne peux rien perdre ça ne marche pas il faut savoir perdre il faut donner à l'univers pour gagner ailleurs il faut donner des choses qui s'effondrent et qui se perdent pour gagner l'amour donc est-ce que c'est lui qui se débloque et ça avance ou est-ce que c'est une autre relation une autre rencontre que vous aviez faite et qui était bloquée aussi et que ça commence à avancer je ne sais pas il y a des avancements pour vous aussi liés à des histoires de trajet voyage déménagement qui commencent à progresser il y a une réussite en tout cas matériellement on a l'amitié le caveil de trèfle socialement ça va mieux aussi vous étiez en mode c'est le bonheur famille amis communauté sociale mais c'est compliqué il y a des défis il y a des conflits on n'est pas toujours d'accord et puis vous étiez dans le flou mais il y a plus d'amitié vous prenez votre temps avec les gens avec quelqu'un et je pense que les gens ont plus d'empathie aussi comprennent que l'union va faire la force et que c'est pas la peine de vous mettre des bâtons dans les roues aussi si vous cherchez à ce que à ce qu'on soit tous dans un monde meilleur où tout le monde s'entend il n'est pas entendable qu'on vous cause des problèmes donc socialement ça se passe bien et puis on vous parle d'amitié alors peut-être ici ça progresse avec un autre lien peut-être mais c'est surtout amical ou ici dans ce lien mais c'est surtout amical ça commence à avancer mais les énergies masculines ou les personnes bloquées sont plus capables pour l'instant d'être amis que amants ou amours bon parce que c'est la famille ils sont bloqués par des trucs par des gens et ben bon ils ont que ça à donner quoi sur le 6 d'eau la passion et le cavail de bâton waouh la passion l'as de carreau encore une fois la même carte par contre c'est marrant parce qu'il y a une cassure dans le tirage ici là et pourtant c'est les mêmes cartes il y a de plus en plus des liens d'âme qui sont qui sont entendus qui sont ressentis qui sont acceptés qui sont admis qui sont conscientisés qui sont ressentis oui ressentis vraiment très fortement c'est très intense et affirmé et certain les personnes qui se désirent se désirent les personnes qui s'aiment s'aiment les personnes qui veulent se retrouver se retrouveront ok dernier tirage dernière carte est-ce qu'on a un qu'est-ce qu'on a les dernières cartes alors sur le roi d'air à l'envers souffrir en silence de bouleversement attendre son heure le roi d'épée la sincérité et l'indépendance le voyage personne observe bon écoutez on a une énergie masculine qui qui observe en fait la personne observe le parcours je pense l'énergie masculine observe aussi l'énergie féminine je rappelle toujours que le féminin la féminine est la locomotive du train et l'énergie masculine est le premier wagon et là au cube on des casseroles et des tiers mais ça c'est un autre sujet bref dans le duo c'est le féminin qui a fait des trucs en premier et l'énergie masculine observe l'énergie féminine et se dit est-ce que ça marche parce que c'est un peu lâche en plus le pire c'est qu'en général les énergies masculines sont des hommes et les énergies féminines sont des femmes c'est pas pour rien que les divorces je le rappelle sont demandés dans les trois quarts du temps par la femme pourquoi ? parce que l'énergie masculine et en général c'est l'homme veut voir si la femme va s'en sortir ou est-ce qu'elle va se casser la gueule c'est le sujet et là on a une énergie masculine qui observe l'énergie féminine en se disant bon alors ok j'ai compris la stratégie il faut être sincère il faut être libre il faut accepter des bouleversements et des effondrements et de perdre des choses et des gens et bien je te regarde faire voir si tu le fais voir si tu passes par là et voir si tu t'en sors c'est lâche mais c'est ce que la personne a décidé de faire bon mais la personne avance oh oui la personne fait son petit voyage et sa petite stratégie et son petit parcours mais de loin en regardant quand même d'abord je regarde où tourne la locomotive le tournant le volant quoi et après je suis donc bon de votre côté féminin féminine franchement si vous avez pas compris ça vous avez rien compris au parcours parce que ça a toujours été comme ça d'ailleurs vous êtes peut-être une énergie féminine dans d'autres pans de votre vie vous savez que vous êtes une locomotive pour toutes sortes de sujets et de domaines et de personnes et de situations pas que l'autre en amour et écoutez vous avez vous avez accepté votre sort on appelle ça travailleur de lumière en amour c'est le chaser la féminine le féminin de flamme jumelle et puis dans d'autres domaines c'est travailleur de lumière c'est c'est exemple ça va être ça va être je sais pas comment on appelle ça bon voilà donc vous continuez votre chemin parce que écoutez de toute façon vous êtes incarné pour ça vous avez la clairvoyance les intuitions ou alors vous avez je sais pas certains appellent ça la science infuse mais pour vous c'est l'évidence de faire les choses comme si d'être vrai d'essayer d'être vrai et libre et vous continuez à faire ça puisque vous êtes fait de cette énergie et vous ne pouvez que continuer comme ça et puis bah écoutez s'il y a des gens qui observent pour savoir s'il faut le faire et si ça marche bah qui qui regardent alors on a l'examen à l'envers bon vous allez pas tout réussir cette semaine quand même alors qu'est-ce que vous ne réussissez pas le travail l'abondance la réussite moi je pense pas moi je pense que c'est au niveau amoureux féminin féminine ça n'avance pas cette semaine pourquoi parce que que ce soit un ex lien l'autre là le runner principal là les flammes jumelles machin ou que ce soit une nouvelle relation un nouveau lien c'est pareil dans tous les cas tant que vous êtes l'énergie féminine vous tombez sur des énergies masculines et donc en amour ça avance un peu mais pas totalement non plus c'est pas l'épreuve réussie parce que vous êtes affilié à quelqu'un qui fait toujours pareil pour d'autres vous pensez être l'énergie féminine mais c'est déjà à vous de régler le truc ça vous fait chier excusez mon propos mais vous ne voulez pas être la locomotive vous dites mais pourquoi lui il fait pas pourquoi moi je dois divorcer moi je dois déménager moi je dois annoncer à mon mari à mes enfants moi je dois réussir dans le travail et je dois être indépendant et libre et pourquoi lui il le fait pas l'autre qui lui aussi il est marié avec des gosses dans le travail machin et ça ça vous voilà ça vous saoule mais c'est comme ça et vous refusez l'épreuve du coup vous allez pas réussir parce que vous sautez pas l'obstacle ici on a l'homme à l'envers bon socialement vous voulez essayer d'être dans une énergie moins masculine peut-être moins je sais pas moins forceuse disons que franchement soit les gens veulent que ça se passe bien et veulent être votre ami et s'ils veulent pas ils veulent pas que ça se passe dans la bonne humeur et la bonne entente et bien vous n'êtes plus là vous n'agirez plus vous ne vous ne prendrez plus aucun devant aucune nouvelle vous n'essairez pas de convaincre qu'on soit votre ami ou qu'on respecte votre lien familial ou votre lien de travail de professionnel de collègue de communauté vous dites bah tant pis je suis pas là soit toi t'es mon ami soit moi je suis plus là pour toi et puis amoureusement là il y a peut-être un truc qui avance donc pas trop et amicalement mais pas trop pas trop enfin amicalement oui mais franchement amoureusement non l'autre n'a pas le courage l'énergie masculine n'a pas ne fait pas l'homme quoi ou la femme enfin ne fait pas la personne qui prend des devants ou qui les assume dernière carte séparation et du coup malgré beaucoup de liens ressentis et de passion et d'envie de le vivre et bien vous êtes toujours séparés voilà en amour donc vous attendez pas des miracles et des merveilles et des retrouvailles et de quoi que ce soit il n'y a que dalle les choses sont claires alors on a le roi d'air qui était tombé à l'envers il était tombé à l'envers en fait je pense que ouais on va la garder à l'envers c'est pas que quelqu'un tombe son masque et dit les choses c'est que quelqu'un arrête de se mentir à soi-même ici la personne déjà qui arrête de se mentir à soi-même c'est l'autre c'est l'énergie masculine qui se dit que il n'y a pas d'autre chemin en fait tu peux pas vivre l'amour et faire ce qui te plaît dans un travail en étant vrai si t'es pas vrai si t'es pas sincère si t'es pas libre aussi parce que sinon t'es corrompu matériellement ou par des gens et sans perdre des choses ou des gens ça n'est strictement pas possible donc déjà on a quelqu'un qui arrête d'être dans le déni de ça mais qui observe quand même d'abord le féminin la féminine se casser les dents et essayer de vivre tout ça avant pour d'autres personnes vous arrêtez de vous mentir à vous même vous admettez que c'est pas à peine de regarder ce que fait l'autre regardez ce que vous faites vous et vous ne faites rien vous décidez d'être une femme non pas d'énergie féminine avec du courage de travailler l'énergie masculine mais d'être d'énergie masculine en renuant votre énergie féminine c'est à dire en fait vous avez la flemme et vous vous dites en fait je suis une énergie masculine c'est vrai que je regarde ce que l'autre fait et moi je ne fous rien parce que je n'ai pas envie d'être une locomotive je n'ai pas envie d'être un exemple je n'ai pas envie de prendre les coups pour l'autre donc et du coup il n'y a pas forcément de réussite puisque vous refusez l'obstacle et la difficulté mais c'est difficile parce qu'en plus le pire c'est que vous êtes une femme ou alors vous êtes un homme mais féminin donc vous êtes un homme hyper sensible hyper doux hyper chétif hyper enfin bref enfin vous êtes une personne fragile en fait physiquement c'est un peu ça le truc c'est pour ça que et vous vous dites c'est injuste quand même c'est les fragiles c'est les sensibles c'est les innocents et inoffensifs qui doivent se battre pour dégager les loups de la bergerie ou pour leur dire comment on fait qu'il ne faut plus être un loup ou quoi c'est ouf hein donc franchement du coup ça vous fait chier vous ne voulez pas le faire en tout cas pour certains vous le refusez et pour d'autres vous dites de toute façon s'il n'y a pas s'il n'y a pas quelqu'un s'il n'y a pas deux trois qui se motivent à ouais c'est dur surtout quand on est la personne plus fragile de faire les choses et bien personne n'y arrivera jamais mais alors vous y arrivez matériellement mais là où vous n'arrivez pas c'est alors il y a peut-être des histoires de déménagement voyage qui sont bloqués mais c'est surtout sentimentalement parce que pendant que vous vous y arrivez l'autre il n'y arrive pas là où vous arrêtez de vous mentir à vous même donc du coup vous vous dites s'il n'y a personne qui fait il faut bien faire soi-même donc voilà du coup vous vous sacrifiez disons que vous je ne sais pas comment dire vous vous dévouez comme quand qui c'est dans la classe qui veut bien dire ça qui veut bien lire le texte vas-y on va le faire parce que personne veut se mouiller donc vous vous mouillez il y a des trucs où vous arrêtez de vous mentir à vous même aussi il y a des gens qui ne vous veulent pas du bien socialement ben il dégage voilà tout simplement vous ne faites pas d'efforts pour et puis vous arrêtez de vous mentir à vous même bien sûr que vous vouliez que dans un lien ça avance mais ça n'avance pas parce que si vous voulez que ça avance et ben l'autre non pour l'instant en tout cas veut d'abord voir si vous vous cassez les dents ou si vous ne voulez casser pas et si ça se passe bien pour vous et ben il fera voilà vous êtes le crash test de l'autre la personne qui est censée vous aimer en plus c'est pas joli pas joli joli bref voilà pour ce tirage j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura aidé n'hésitez pas à me faire un petit retour je vous souhaite donc une belle semaine et puis je vous dis ben à tout à l'heure pour ceux qui regardent le tirage actu qui sort en exclu pas très longtemps très très peu de vues ben parce qu'il y aura forcément des critiques et des relous et puis voilà et puis sinon à demain voilà belle semaine au revoir et puis on va et puis on va